L'épave. C'était hier, 31 décembre. Je venais de déjeuner avec mon vieil ami Georges Garin. Le domestique lui apporta une lettre couverte de cachets et de timbres étrangers. Georges me dit « Tu permets ? » « Certainement. » Et il se mit à lire huit pages d'une grande écriture anglaise croisée dans tous les sens. Il les lisait lentement, avec une attention sérieuse, avec cet intérêt qu'on met aux choses qui vous touchent le cœur. Puis il posa la lettre sur un coin de la cheminée et il dit « Tiens, en voilà une drôle d'histoire que je ne t'ai jamais racontée. Une histoire sentimentale pourtant et qui m'est arrivée. Oh, ce fut un singulier jour de l'an cette année-là. Il y a de cela vingt ans, puisque j'avais trente ans et que j'en ai cinquante. J'étais alors inspecteur de la compagnie d'assurance maritime que je dirige aujourd'hui. Je me disposais à passer à Paris la fête du 1er janvier, puisqu'on est convenu de faire de ce jour un jour de fête. Quand je reçus une lettre du directeur me donnant l'ordre de partir immédiatement pour l'île de Ré, où venait de s'échouer un trois-mâts de Saint-Nazaire assuré par nous. Il était alors huit heures du matin. J'arrivais à la compagnie à dix heures pour recevoir les instructions et, le soir même, je prenais l'express qui me déposait à La Rochelle le lendemain 31 décembre. J'avais deux heures avant de monter sur le bateau de Ré, le Jean-Guitton. Je fis un tour en ville. C'est vraiment une ville bizarre et de grand caractère que La Rochelle, avec ses rues mêlées comme un labyrinthe et dont les trottoirs courent sous des galeries sans fin. Des galeries à arcades comme celle de la rue de Rivoli, mais basses, ces galeries et ces arcades écrasées, mystérieuses, qui semblent construites et demeurées comme un décor de conspirateurs, le décor antique et saisissant des guerres d'autrefois, des guerres de religions héroïques et sauvages. C'est bien la vieille cité huguenote, grave, discrète, sans art superbe, sans aucun de ses admirables monuments, qui font Rouen si magnifique, mais remarquable par toute sa physionomie sévère, un peu sournoise aussi, une cité de batailleurs obstinés où doivent éclore les fanatismes, la ville où s'exalta la foi des calvinistes et où naquit le complot des quatre sergents. Quand j'eus erré quelque temps par ces rues singulières, je montai sur un petit bateau à vapeur, noir et ventru, qui devait me conduire à l'île de Ré. Il partit en soufflant, d'un air colère, passa entre les deux tours antiques qui gardent le port, traversa la rade, sortit de la digue construite par Richelieu, et dont on voit à fleur d'eau les pierres énormes, enfermant la ville comme un immense collier, puis il obliqua vers la droite. C'était un de ces jours tristes qui oppresse, écrase la pensée, comprime le cœur, éteignent en nous toute force et toute énergie. Un jour gris, glacial, sali par une brume lourde, humide comme de la pluie, froide comme de la gelée, infecte à respirer comme une buée d'égout. Sous ce plafond de brouillard bas et sinistre, la mer jaune, la mer peu profonde et sablonneuse de ses plages illimitées, restait sans une ride, sans un mouvement, sans vie, une mer d'eau trouble, d'eau grasse, d'eau stagnante. Le Jean-Guitton passait au-dessus en roulant un peu, par habitude, coupait cette nappe opaque et lisse, puis il laissait derrière lui quelques vagues et quelques clapots, quelques ondulations qui se calmaient bientôt. Je me mis à causer avec le capitaine, un petit homme presque sans pattes, tout rond comme son bateau et balancé comme lui. Je voulais quelques détails sur le sinistre que j'allais constater. Un grand trois-mât carré de Saint-Nazaire, le Marie-Joseph avait échoué par une nuit d'ouragan sur les sables de l'île de Ré. « La tempête avait jeté si loin ce bâtiment, écrivait l'armateur, qu'il avait été impossible de le renflouer et qu'on avait dû enlever au plus vite tout ce qui pouvait en être détaché. Il me fallait donc constater la situation de l'épave, apprécier quel devait être son état avant le naufrage, juger si tous les efforts avaient été tentés pour le remettre à flot. Je venais comme agent de la compagnie pour témoigner ensuite contradictoirement si besoin était dans le procès. Au reçu de mon rapport, le directeur devait prendre les mesures qu'il jugerait nécessaires pour sauvegarder nos intérêts. Le capitaine du Jean-Guitton connaissait parfaitement l'affaire, ayant été appelé à prendre part avec son navire aux tentatives de sauvetage. Il me raconta le sinistre, très simple d'ailleurs. Le maré Joseph, poussé par un coup de vent furieux, perdu dans la nuit, naviguant au hasard sur une mer d'écume, une mer de sous-polé, disait le capitaine, était venu s'échouer sur ces immenses bancs de sable qui changent les côtes de cette région en Sahara illimité aux heures de la marée basse. Tout en causant, je regardais autour de moi et devant moi. Entre l'océan et le ciel, pesant, restait un espace libre où l'œil voyait au loin. Nous suivions une terre. Je demandais. C'est l'île de Ré ? Oui, monsieur. Et tout à coup, le capitaine, étendant la main droit devant nous, me montra en pleine mer une chose presque imperceptible et me dit. « Tenez, voilà votre navire. » Le mari Joseph ? « Mais oui. » J'étais stupéfait. Ce point noir, à peu près invisible, que j'aurais pris pour un écueil, me paraissait placé à trois kilomètres au moins des côtes. Je repris. « Mais capitaine, il doit y avoir cent brasses d'eau à l'endroit que vous me désignez. » Il se mit à rire. « Cent brasses, mon ami. Pas de brasses, je vous dis. » C'était d'un bordelais. Il continua. « Nous sommes marées hautes, 9h40. » « Allez-vous-en par la plage, main dans vos poches, après le déjeuner de l'hôtel du Dauphin, et je vous promets qu'à 2h50 ou 3h au plus, vous toucherez l'épave, pieds secs, mon ami, et vous aurez 1h45 à 2h pour rester dessus, pas plus. Par exemple, vous seriez pris. Plus la mer, elle va loin et plus elle revient vite. C'est plat comme une punaise, cette côte. Remettez-vous en route à 4h50, croyez-moi, et vous remontez à 7h30 sur le Jean-Guiton qui vous dépose ce soir même sur le quai de la Rochelle. » Je remerciais le capitaine et j'allais m'asseoir à l'avant du vapeur pour regarder la petite ville de Saint-Martin dont nous approchions rapidement. Elle ressemblait à tous les ports en miniature qui servent de capitale à toutes les maigres îles semées le long des continents. C'était un gros village de pêcheurs, un pied dans l'eau, un pied sur terre, vivant de poissons et de volailles, de légumes et de coquilles, de radis et de moules. L'île est fort basse, peu cultivée et semble cependant très peuplée mais je ne pénétrais pas dans l'intérieur. Après avoir déjeuné, je franchis un petit promontoire puis, comme la mer baissait rapidement, je m'en allais à travers les sables vers une sorte de roc noir que j'apercevais au-dessus de l'eau là-bas, là-bas. J'allais vite sur cette plaine jaune élastique comme de la chair et qui semblait suer sous mon pied. La mer, tout à l'heure, était là maintenant. Je l'apercevais au loin se sauvant à perte de vue et je ne distinguais plus la ligne qui séparait le sable de l'océan. Je croyais assister à une féerie gigantesque et surnaturelle. L'Atlantique était devant moi tout à l'heure, puis il avait disparu dans la grève comme font les décors dans les trappes et je marchais à présent au milieu d'un désert. Seul, la sensation, le souffle de l'eau salée demeurait en moi. Je sentais l'odeur du varec, l'odeur de la vague, la rude et bonne odeur des côtes. Je marchais vite, je n'avais plus froid. Je regardais l'épave échouée qui grandissait à mesure que j'avançais et ressemblait à présent à une énorme baleine naufragée. Elle semblait sortir du sol et prenait sur cette immense étendue plate et jaune des proportions surprenantes. Je l'atteignis enfin après une heure de marche. Elle gisait sur le flanc, crevée, brisée, montrant comme les côtes d'une bête, ses os rompues, ses os de bois goudronnés, percés de clous énormes. Le sable, déjà lavé envahi, entré par toutes les fentes, et il la tenait, la possédait, ne la lâcherait plus. Elle paraissait avoir pris racine en lui. L'avant était entré profondément dans cette plage douce et perfide, tandis que l'arrière, relevé, semblait jeté vers le ciel comme un cri d'appel désespéré. Ces deux mots blancs sur le bordage noir, maré-joseph. J'escaladai ce cadavre de navire par le côté le plus bas, puis, parvenu sur le pont, je pénétrais dans l'intérieur. Le jour, entré par les trappes défoncées et par les fissures des flancs, éclairait tristement ces sortes de caves longues et sombres, pleines de boiseries démolies. Il n'y avait plus rien là-dedans, que du sable qui servait de sol à ce souterrain de planche. Je me mis à prendre des notes sur l'état du bâtiment. Je m'étais assis sur un baril vide et brisé, et j'écrivais à la lueur d'une large fente par où je pouvais apercevoir l'étendue illimitée de la grève. Un singulier frisson de froid et de solitude me courait sur la peau de moment en moment et je cessais d'écrire parfois pour écouter le bruit vague et mystérieux de l'épave, bruit des crabes grattant les bordages de leurs griffes crochues, bruit de mille bêtes toutes petites de la mer installées déjà sur ce mort et aussi le bruit doux et régulier du taré qui ronge son cesse avec son grincement de vrilles toutes les vieilles charpentes qu'il creuse et dévore. Et soudain, j'entendis des voix humaines tout près de moi. Je fis un bond comme en face d'une apparition. Je crus vraiment pendant une seconde que j'allais voir se lever au fond de la sinistre cale deux noyés qui me raconteraient leur mort. Certes, il ne me fallut pas longtemps pour grimper sur le pont à la force des poignets et j'aperçus debout à l'avant du navire un grand monsieur avec trois jeunes filles ou plutôt un grand anglais avec trois miss. Assurément, ils eurent encore plus peur que moi en voyant surgir cet être rapide sur le trois mâts abandonné. La plus jeune des fillettes se sauva, les deux autres saisirent leur père à plein bras. Quant à lui, il avait ouvert la bouche, ce fut le seul signe qu'il ait savoir son émotion. Puis, après quelques secondes, il parla. « How, monsieur, vous étiez la propriétaire de cet bâtiment ? » « Oui, monsieur. » « Est-ce que je prouvais la visite ? » « Oui, monsieur. » Il prononça alors une longue phrase anglaise où je distinguais seulement ce mot « gracious » revenu plusieurs fois. Comme il cherchait un endroit pour grimper, je lui indiquai le meilleur et je lui tendis la main. Il monta, puis nous aidâmes les trois fillettes rassurées. Elles étaient charmantes sur tous les nez. Une blondine de 18 ans, fraîche comme une fleur et si fine, si mignonne. Vraiment, les jolies anglaises ont bien l'air de tendres fruits de la mer. On aurait dit que celles-là venaient de sortir du sable et que ses cheveux en avaient gardé la nuance. Elles font penser avec leur fraîcheur exquise aux couleurs délicates des coquilles roses et aux perles nacrées, rares, mystérieuses, écloses dans les profondeurs inconnues des océans. Elle parlait un peu mieux que son père et elle nous servit d'interprètre. Il fallut raconter le naufrage dans ses moindres détails que j'inventais comme si j'eusse assisté à la catastrophe. Puis, toute la famille descendit dans l'intérieur de l'épave. Dès qu'ils eurent pénétré dans cette sombre galerie à peine éclairée, ils poussèrent des cris d'étonnement et d'admiration. Et soudain, le père et les trois filles tinrent dans leurs mains des albums, cachés sans doute dans leurs grands vêtements imperméables et ils commencèrent en même temps quatre croquis au crayon de ce lieu triste et bizarre. Ils s'étaient assis côte à côte sur une poutre en saillie et les quatre albums sur les huit genoux se couvraient de petites lignes noires qui devaient représenter le ventre ouvert du marais Joseph. Tout en travaillant, l'aîné des fillettes causait avec moi qui continuaient à inspecter le squelette du navire. J'appris qu'ils passaient l'hiver à Biarritz et qu'ils étaient venus tout exprès à l'île de Ré pour contempler ce trois mâts enlisés. Ils n'avaient rien de la morgue anglaise, ces gens. C'étaient de simples et braves toqués de ces errants éternels dont l'Angleterre couvre le monde. Le père, long, sec, la figure rouge encadrée de favoris blancs, vrai sandwich vivant, une tranche de jambon découpée en tête humaine entre deux coussinets de poils, les filles hautes sur jambes de petits échassiers en croissance, sèches aussi, sauf les nez, et gentilles toutes trois mais surtout la plus grande. Elle avait une si drôle de manière de parler, de raconter, de rire, de comprendre et de ne pas comprendre, de lever les yeux pour m'interroger, des yeux bleus comme l'eau profonde, de cesser de dessiner pour deviner, de se remettre au travail et de dire yes ou no que je serais demeuré un temps indéfini à l'écouter et à la regarder. Tout à coup, elle murmura « J'entendais une petite mouvement sur cette bateau. » Je prêtais l'oreille et je distinguais aussitôt un léger bruit singulier continu. « Qu'était-ce ? » Je me levais pour aller regarder par la fente et je poussais un cri violent. La mer nous avait rejoints, elle allait nous entourer. Nous fûmes aussitôt sur le pont. Il était trop tard. L'eau nous cernait et elle courait vers la côte avec une prodigieuse vitesse. Non, cela ne courait pas. Cela glissait, rampait, s'allongeait comme une tâche démesurée. À peine quelques centimètres d'eau couvrait le sable. Mais on ne voyait plus déjà la ligne fuyante de l'imperceptible flot. L'anglais voulut s'élancer, je le retins. La fuite était impossible à cause des mars profondes que nous avions dû contourner en venant et où nous tomberions au retour. Ce fut dans nos cœurs une minute d'horrible angoisse. Puis la petite anglaise se mit à sourire et murmura. « Ceux étaient-nous les naufragés ? » Je voulut rire, mais la peur m'étreignait. Une peur lâche, affreuse, basse et sournoise comme ce flot. Tous les dangers que nous courions m'apparurent en même temps. J'avais envie de crier « Au secours ! » Vers qui ? Les deux petites anglaises s'étaient blotties contre leur père qui regardaient d'un œil consterné la mer démesurée autour de nous. Et la nuit tombait, aussi rapide que l'océan montant une nuit lourde, humide, glacée. Je dis, il n'y a rien à faire qu'à demeurer sur ce bateau. L'anglais répondit « Oh yes ! » Et nous restâmes là un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais en vérité combien de temps, à regarder autour de nous. Cette eau jaune qui s'épaississait, tournait, semblait bouillonner, semblait jouer sur l'immense grève reconquise. Une défiette eut froid et l'idée nous vint de redescendre pour nous mettre à l'abri de la brise légère, mais glacée, qui nous effleurait et nous piquait la peau. Je me penchais sur la trappe, le navire était plein d'eau. Nous dûmes alors nous blottir contre le bordage arrière qui nous garantissait un peu. Les ténèbres à présent nous enveloppaient et nous restions serrés les uns contre les autres, entourés d'ombre et d'eau. Je sentais trembler contre mon épaule l'épaule de la petite anglaise dont les dents claquaient par instant. Mais je sentais aussi la chaleur douce de son corps à travers les étoffes et cette chaleur m'était délicieuse comme un baiser. Nous ne parlions plus, nous demeurions immobiles, muets, accroupis comme des bêtes dans un fossé aux heures d'ouragan. Et pourtant, malgré tout, malgré la nuit, malgré le danger terrible et grandissant, je commençais à me sentir heureux d'être là, heureux du froid et du péril, heureux de ces longues heures d'ombre et d'angoisse à passer sur cette planche si près de cette jolie et mignonne fillette. Je me demandais pourquoi cette étrange sensation de bien-être et de joie qui me pénétrait. Pourquoi, sait-on, parce qu'elle était là ? Qui ? Elle ? Une petite anglaise inconnue ? Je ne l'aimais pas et je ne la connaissais point. Et je me sentais attendri, conquis. J'aurais voulu la sauver, me dévouer pour elle, faire mille folies. Étrange chose. Comment se fait-il que la présence d'une femme nous bouleverse ainsi ? Est-ce la puissance de sa grâce qui nous enveloppe ? La séduction de la joliesse et de la jeunesse qui nous grise comme ferait le vin ? N'est-ce pas plutôt une sorte de toucher de l'amour, du mystérieux amour, qui cherche sans cesse à unir les êtres, qui tente sa puissance dès qu'il a mis face à face l'homme et la femme et qui les pénètre d'émotions, d'une émotion confuse, secrète, profonde, comme on mouille la terre pour y faire pousser des fleurs ? Mais le silence des ténèbres devenait effrayant. Le silence du ciel, car nous entendions autour de nous vaguement un bruissement léger, infini, la rumeur de la mer sourde qui montait et le monotone clapotement de courant contre le bateau. Tout à coup, j'entendis des sanglots. La plus petite des anglaises pleurait. Alors son père voulut la consoler et ils se mirent à parler dans leur langue que je ne comprenais pas. Je devinais qu'il la rassurait et qu'elle avait toujours peur. Je demandais à ma voisine. Vous n'avez pas trop froid, miss ? Oh, si, j'avais froid beaucoup. Je voulu lui donner mon manteau. Elle le refusa. Mais je l'avais ôté. Je l'en couvris malgré elle. Dans la courte lutte, je rencontrai sa main qui me fit passer un frisson charmant par tout le corps. Depuis quelques minutes, l'air devenait plus vif, le clapotis de l'eau plus fort contre les flancs du navire. Je me dressais, un grand souffle me passa sur le visage. Le vent s'est levé. L'anglais s'en aperçut en même temps que moi et il dit simplement « C'était mauvais pour nous, c'est… » Assurément, c'était mauvais. C'était la mort certaine si des lames, même de faibles lames, venaient attaquer et secouer les paves tellement brisées et disjointes que la première vague un peu rude l'emporterait en bouillie. Alors, notre angoisse s'accrut de seconde en seconde avec les rafales de plus en plus fortes. Maintenant, la mer brisait un peu et je voyais dans les ténèbres des lignes blanches paraître et disparaître, des lignes d'écume, tandis que chaque flot heurtait la carcasse du Marie-Joseph. L'agité d'un court frémissement qui nous montait jusqu'au cœur. L'anglaise tremblait, je la sentais frissonner contre moi et j'avais une envie folle de la saisir dans mes bras. Là-bas, devant nous, à gauche, à droite, derrière nous, des phares brillaient sur les côtes, des phares blancs, jaunes, rouges, tournants, pareils à des yeux énormes, à des yeux de géants qui nous regardaient, nous guettaient, attendaient avidement que nous eussions disparus. Un d'eux, surtout, m'irritait. Il s'éteignait toutes les trente secondes pour se rallumer aussitôt. C'était bien un œil, celui-là, avec sa paupière sans cesse baissée sur son regard de feu. De temps en temps, l'anglais frottait une allumette pour regarder l'heure, puis il remettait sa montre dans sa poche. Tout à coup, il me dit, par-dessus les têtes de ses filles, avec une souveraine gravité, « Monsieur, je vous souhaite bonne année. » Il était minuit. Je lui tendis ma main qu'il serra, puis il prononça une phrase d'anglais, et soudain, ses filles et lui se mirent à chanter le « God save the queen » qui monta dans l'air noir, dans l'air muet, et s'évapora à travers l'espace. J'eus d'abord envie de rire, puis je fus saisi par une émotion puissante et bizarre. C'était quelque chose de sinistre et de superbe, ce chant de naufragé, de condamné, quelque chose comme une prière, et aussi quelque chose de plus grand, de comparable à l'antique et sublime « Ave caesar moriturite et salutante ». Quand ils eurent fini, je demandais à ma voisine de chanter toute seule une balade, une légende, ce qu'elle voudrait, pour nous faire oublier nos angoisses. Elle y consentit et aussitôt, sa voix claire et jeune s'envola dans la nuit. Elle chantait une chose triste, sans doute, car les notes traînaient longtemps, sortaient lentement de sa bouche et voltaient comme des oiseaux blessés au-dessus des vagues. La mer grossissait, battez maintenant notre épave. Moi, je ne pensais plus qu'à cette voix et je pensais aussi aux sirènes. Si une barque avait passé près de nous, qu'auraient dit les matelots ? Mon esprit tourmenté s'égarait dans le rêve. Une sirène ! N'était-ce point en effet une sirène, cette fille de la mer, qui m'avait retenu sur ce navire vermoulu et qui, tout à l'heure, allait s'enfoncer avec moi dans les flots ? Mais nous roulâmes brusquement tous les cinq sur le pont, car le mari-joseph s'était affaissé sur son flanc droit. L'anglaise était tombée sur moi, je l'avais saisie dans mes bras et follement, sans savoir, sans comprendre, croyant venue ma dernière seconde, je baisais à pleine bouche sa joue, sa tempe et ses cheveux. Le bateau ne remuait plus, nous autres aussi ne bougions point. Le père dit « Kate ! » Celle que je tenais répondit « Yes ! » et fit un mouvement pour se dégager. Certes, à cet instant, j'aurais voulu que le bateau s'ouvrît en deux pour tomber à l'eau avec elle. L'anglais reprit « Une petite basse-coulle sonnétarienne, j'avais mes trophies conserves. » Ne voyant point les nez, il l'avait cru perdu d'abord. Je me relevais lentement et soudain, j'aperçus une lumière sur la mer tout près de nous. Je criais, on répondit. C'était une barque qui nous cherchait. Le patron de l'hôtel avait prévu notre imprudence. « Nous étions sauvés ! » J'en fus désolé. On nous cueillit sur notre radeau et on nous ramena à Saint-Martin. L'anglais, maintenant, se frottait les mains et murmurait « Bon souper ! Bon souper ! » On soupa, en effet, je ne fus pas gai, je regrettais le marais Joseph. Il fallut se séparer le lendemain après beaucoup d'étreintes et de promesses de s'écrire. Ils partirent via Biarritz, peu s'en fallut que je ne les suivisse. J'étais toqué, je faillis demander cette fillette en mariage. Certes, si nous avions passé huit jours ensemble, je l'épousais. Combien l'homme, parfois, est faible et incompréhensible. Deux ans s'écoulèrent sans que j'entendisse parler d'eux, puis je reçus une lettre de New York. Elle était mariée et me le disait. Et, depuis lors, nous nous écrivons tous les ans au 1er janvier. Elle me raconte sa vie, me parle de ses enfants, de ses sœurs, jamais de son mari. Pourquoi ? Ah, pourquoi ? Et moi, je ne lui parle que du mari Joseph. C'est peut-être la seule femme que j'ai jamais aimée. non, que j'aurai aimée. Ah, voilà, sait-on ? Les événements vous emportent et puis, et puis, tout passe. Elle doit être vieille à présent, je ne la reconnaîtrai pas. Ah, celle d'autrefois, celle de l'épave, quelle créature divine. Elle m'écrit que ses cheveux sont tout blancs, mon Dieu, ça m'a fait une peine horrible. Ah, ses cheveux blonds. Non, la mienne n'existe plus. Que c'est triste, tout ça. Fin. Sous-titrage Société Radio-Canada